Monsieur le représentant du collectif de la Société Civile pour l'application de la Convention, Monsieur le Président de l'équipe gouvernementale chargé de l'examen de l'application de la CNUC, Monsieur Sarsar, directeur du département des sciences politiques auprès de la Faculté de Tunis, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la Société Civile, honorables participants, Mesdames et Messieurs, Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir répondu à notre invitation à cet atelier national de dialogue porté par la Société Civile. Vous remerciez également pour l'action collective et les efforts que vous avez déployés en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Nous sommes persuadés que tout ce travail contribuera à la préparation des stratégies adéquates dont la Tunisie a besoin. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui revêt à nos yeux un intérêt tout particulier à la lumière du double symbole qu'il représente. Tout d'abord celui de l'engagement de la Société Civile désireuse de contribuer à cet effort et celui du partenariat qui se construit progressivement entre les acteurs gouvernementaux et les acteurs non gouvernementaux. Mesdames et Messieurs, La lutte contre la corruption constitue une cause nationale, impliquant différents maillons de la Société, notamment les organisations de la Société Civile. La Convention s'inscrit justement dans une telle perspective et encourage une démarche de coalition, impliquant l'ensemble des acteurs. La Convention onusienne constitue l'un des traités internationaux le plus accomplis et grâce auquel les États partis s'engagent à renforcer leur capacité à prévenir ainsi qu'à combattre la corruption. Elle compte actuellement 159 États partis et la Tunisie l'a ratifiée, comme vous le savez, en 2008. Elle offre également un cadre pour le suivi de sa mise en œuvre à travers le mécanisme d'examen établi en 2009. Ce mécanisme aide les États partis à identifier les défis, mais également les bonnes pratiques et à mesurer où l'on en est dans la mise en œuvre, le niveau d'atteinte des résultats. A ce titre, il pourrait être également un cadre de réflexion approprié sur les réformes requises en matière de lutte contre la corruption. Compte tenu de la transition démocratique en cours en Tunisie, l'examen de l'application de la CNUC représente des enjeux majeurs. Nous prenons la mesure de la nécessaire appropriation par les États partis d'un tel traité qui présente un minimum requis sur lequel les institutions sont en mesure de construire leur propre système national d'intégrité. Mesdames, Messieurs, dans le cadre du mécanisme précité, la Tunisie a été tirée au sort pour être l'un des États devant faire l'objet d'un examen de l'application de la Convention sur la période 2012-2013. Compte tenu du contexte en cours, le programme des Nations unies pour le développement a apporté, à la demande des partenaires nationaux, une assistance technique à cet exercice. Il s'agissait d'appuyer un dialogue inclusif impliquant l'ensemble des acteurs et des parties prenantes. Le PNUD a piloté la conception du processus ainsi que son déploiement. Appuyé en cela par des experts que je salue, il a fédéré autour d'une plateforme de dialogue les organisations de la société civile et les membres de l'équipe gouvernementale. Cette approche collaborative a permis l'aboutissement d'une configuration optimale qui a été marquée par un déroulement original. L'atelier d'aujourd'hui marque donc la clôture d'une première phase de ce processus d'examen de l'application de la Convention. Il permettra de restituer les résultats des consultations régionales autour du rapport d'auto-évaluation et il prépare également la visite d'évaluation par les deux pays tirés au sort, à savoir le Togo et les Seychelles, et précède donc la tenue de la cinquième session de la conférence des États-partis de la Convention qui devrait se tenir au Panama au mois de novembre 2013. Mesdames et messieurs, à travers cet atelier, l'ambition est de contribuer à consolider le dialogue et établir des partenariats communautaires pour des initiatives en matière de lutte contre la corruption. C'est également de permettre de consolider et de renforcer les compétences des parties prenantes, de formuler des recommandations spécifiques permettant d'enrichir le rapport d'auto-évaluation de la Tunisie et enfin d'annoncer une déclaration de la société civile pour une action commune contre la corruption. Notre ambition à tous est de pouvoir faire de l'exemple tunisien une référence en matière d'examen de l'application de la CNUC. Au-delà du caractère technique de l'exercice, cet atelier permettra de contribuer à enrichir un débat de société dans le contexte de transition démocratique que connaît aujourd'hui la Tunisie. Je saisis donc cette occasion pour réitérer le soutien du PNUD ainsi que du système des Nations Unies dans son ensemble à accompagner ces différentes étapes qui permettront de mettre la société civile au cœur d'une action collective ainsi que de l'impliquer dans la définition des réformes et des politiques à venir. Je tiens dans ce cadre à exprimer mes remerciements au collectif de la société civile, à l'équipe gouvernementale et ainsi qu'aux experts qui ont piloté et mené à terme ce projet selon une approche participative. Je souhaiterais également adresser mes plus vifs remerciements aux organisations de la société civile aujourd'hui présentes pour leur implication active dans ce cadre en formulant le vœu que le partenariat que nous avons construit depuis quelques mois se pérennise. Je souhaiterais enfin remercier nos experts venus du Centre de contrats sociaux égyptiens de Palestine qui ont bien voulu apporter leur concours à l'organisation de cet événement. Sur ce, je souhaite plein succès à vos travaux en attendant la synthèse des recommandations de la société civile afin de les intégrer dans nos interventions futures. Je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements Applaudissements